En 2019, la moitié de la population mondiale vit en ville. Parmi les métropoles les moins végétalisées du globe, Paris tutoie les sommets avec un indice de verdure de seulement 8,8%. Chaque année, ce ne sont pas des arbres, mais des milliers de maisons, d'appartements et de centres commerciaux qui sortent de terre en région parisienne. Malgré un contexte de crise écologique, les besoins industriels restent très forts dans une région qui accueille déjà 12 millions d'habitants. Avec la loi Grand Paris, plus d'un million de nouveaux logements devraient voir le jour dans les 25 prochaines années aux portes de la capitale. La ville de Paris a ainsi lancé le programme Les Pariculteurs afin de végétaliser 100 hectares de bâtiments. Le but, créer des îlots de fraîcheur, stocker du CO2, rapprocher les gens ou encore cultiver. Pour réintroduire la nature dans nos cités, certains comptent sur l'agriculture. C'est le cas d'Augustin Rosentiel, commissaire scientifique de l'exposition Capitale Agricole qui avait lieu au pavillon de l'arsenal. Pour nous, la question de l'environnement, de la biodiversité, de la biomasse, elle est agricole. En 1900, c'est à Paris qu'on a les productions horticoles les plus productives au monde. C'est vraiment quelque chose qu'on a complètement oublié. Et donc cette agriculture horticole est très très variée et elle est installée dans la banlieue, dans la banlieue parisienne. Et donc elle nourrit véritablement Paris. 80% des légumes sur les marchés de Paris à cette époque provenaient donc de la région. Une production de qualité favorisant les circuits courts qui pourraient à nouveau être la solution pour l'agriculture urbaine de demain. Il faut que ces pratiques agricoles soient larges et variées, du moment qu'elles sont complexes déjà. Parce qu'en fait, cette complexité du territoire, elle est plus déterminante encore que la chimie des sols. Cette complexité du territoire, certains ont su la mettre à profit pour cultiver différemment. C'est le cas de Théophile qui a créé avec l'aide d'un associé la caverne dans un parking souterrain du 19ème arrondissement. On y cultive des plantes aromatiques, des jeunes pousses, des champignons ou encore des endives. Ces produits ont été soigneusement choisis car ils nécessitent peu d'énergie et se cultivent très facilement en intérieur. L'intégralité des récoltes est bio et sera vendue à Paris quelques heures seulement après avoir été collectée. Relocaliser la production, c'était vraiment la valeur forte du projet. Je pense qu'un produit qui vient d'être récolté, comme ce champignon, s'il est consommé dans les 2-3 jours, il contient bien plus de nutriments qu'il y a quelque chose qui a passé une semaine, voire 10 jours en chambre froide. Ce circuit court permet donc aux aliments de mieux garder leur valeur nutritive, mais aussi de limiter le plus possible les transports et la pollution qui en découle. De plus, ce système valorise le lien social et diminue le gaspillage. En fait, il faut bien comprendre ici qu'on est à Porte de la Chapelle et juste au-dessus de nous, il y a 300 familles qui logent dans des HLM et une fois par semaine environ, on vient leur donner tous les produits déclassés. Chaque semaine, 600 kg de champignons et près de 3 tonnes d'endives sortent ainsi de ce parking réaménagé. Grâce à ce lieu hors du commun, parfaitement sous contrôle, la production est optimale toute l'année. Des milliers de sites inutilisés comme celui-ci pourraient ainsi être réaménagés dans la capitale. C'est le cas des toits de nos bâtiments. Paris compte 460 hectares de toitures plates pouvant accueillir de la végétalisation et l'Opéra Bastille en fait partie. C'est ici que Topagé a installé 1000 m² de culture répartie sur 4 terrasses. Le circuit court est ici aussi la base du projet car les produits récoltés le matin sont revendus aux employés de l'Opéra l'après-midi. Sur ces toitures, les fruits et légumes sont cultivés selon le rythme des saisons et avec un cahier des charges encore plus strict que pour le bio. Mais est-ce dangereux de manger des produits cultivés dans une ville polluée ? Il y a des études qui ont été faites par l'INRA et AgroParisTech sur justement ce qui se retrouve dans le sol. Et au-delà des 5e, 6e étages, en fait les métaux lourds ne vont pas au-delà. Ensuite c'est les particules fines. Et les particules fines c'est dangereux quand on les respire. Au-delà du rôle alimentaire, les toitures cultivées peuvent aussi avoir un rôle environnemental. Toutes les allées vont être semées avec des mélanges inspirés des ponctuels d'Ile-de-France pour quand même être dans une cohérence sur la biodiversité. Et donc ça rend tous les services dont on entend parler, le rafraîchissement de la zone, le fait que ça apporte aussi une plus grande biodiversité. L'agriculture urbaine possède donc de nombreux avantages et pourrait fortement continuer à se diversifier. S'il faut réfléchir au réaménagement de nos bâtiments d'aujourd'hui, il faut également repenser les bâtiments de demain. La capitale française a ainsi lancé en 2014 réinventé Paris. Cet appel à projets innovants a été proposé auprès des promoteurs et des concepteurs du monde entier pour lier environnement et urbanisme. Dois végétaliser serres agricoles, jardinières et systèmes de récupération d'eau de pluie, rien n'a été laissé au hasard. Ce projet qui verra le jour à Ternvilliers en 2022 est le fruit de longues études entre architectes, chercheurs et paysagistes. L'objectif ? Incorporer le vivant au cœur de l'architecture. Il s'agit vraiment de penser des systèmes cohérents qui mêlent le construit, le bâti, l'habitat de l'homme et la réintroduction d'un vivant adapté à la ville et au territoire urbain. Ce qui n'est pas du tout incompatible en fait. Tout ce qu'on sait, c'est que plus on fait des espaces d'accueil pour le vivant, pour la végétation en général, et plus on a de chances de voir se déployer une nature adaptée à la ville. 22 projets ont ainsi été sélectionnés pour créer les bâtiments parisiens de demain. Des infrastructures encore jamais vues, très loin de l'architecture normée et conservatrice que l'on connaît. Il ne s'agit plus de construire, puis d'ajouter de la nature, mais de construire avec la nature. Échotone et son système de biomimétisme en est le parfait symbole. Cette structure sera le plus grand bâtiment en bois d'Europe et est née de la rencontre entre ces deux milieux. Comme les écailles d'une pomme de pin, ses parois s'ouvrent en fonction de la météo, comme une termitière, ses puits régulent la température. Et à chaque fois, en prenant des métaphores sur la nature, sur les poumons, sur les ouïes, sur les systèmes, justement des cotones, des métaphores, et de se dire, tiens, qu'est-ce qui existe d'un point de vue naturel, et en s'éloignant finalement des dernières réflexions, qui ne se préoccupent pas du tout de ces problématiques d'environnement, et qui donc considéraient l'énergie ou les ressources comme inépuisables. Pour une réelle pérennité, il faudra donc être low-tech. Ce type d'infrastructure apparaît aujourd'hui comme un excellent moyen de végétaliser nos villes, mais n'en fait pas non plus une arme révolutionnaire contre la crise écologique. On n'a pas encore aujourd'hui sans doute la technologie ou la culture pour en faire de véritables machines à absorber du CO2 ou à refroidir le milieu urbain, mais en tout cas, il est probable que dans 10, 15, 20 ans, on regardera ces bâtiments un petit peu comme les formes primitives d'une évolution qui semble à elle, à mon avis, amener à durer. Pour avoir un réel impact sur notre climat et sur notre écosystème, la nature doit être réintroduite partout, même là où le bitume ne lui laisse plus de place. Pour ce faire, Urban Canopée a imaginé des arbres en forme de corolles aux multiples atouts. Ces dispositifs installés dans des pots connectés pourraient atteindre une envergure de 8 mètres de diamètre et auront pour but d'ombrager les espaces publics, mais aussi dépolluer notre air. Je suis maquillé comme ça parce que quand on va pouvoir végétaliser 25 % de la ville, on va pouvoir baisser les températures de 2 à 4 degrés. Et donc on atteint les objectifs de la COP rien qu'en faisant ça, de manière totalement naturelle. Mais pour cela, il faut avoir des plantes qui poussent, qui soient vertes, qui fassent de l'évapotranspiration en plein été. Donc on fait toute une analyse du cycle de vie de nos corolles et de nos systèmes qu'on mettra sur les toitures pour justement démontrer et prouver non seulement qu'on a un impact sur les températures, mais qu'aussi on a un impact sur le carbone dans la ville. Les nouvelles infrastructures végétales fleurissent partout dans nos métropoles. Pourtant, certaines installations sont souvent visées par ces critiques. C'est le cas des murs végétaux complexes. On imagine comme ça les arbres sur un bâtiment ou la végétation sur un bâtiment comme un cadeau à la mer nature. Ça a des conséquences en termes d'épaisseur, en termes de transport, qui fait que le bilan carbone n'est pas incroyable. Pour une végétalisation durable et intéressante, il faut donc revenir aux choses simples et s'éloigner à tout prix du greenwashing. Les projets low-tech, entre guillemets, plantés dans des bonnes épaisseurs, en pleine terre, viser des arbres assez généreux qui se développent bien, viser une certaine densité végétale pour que les animaux s'y sentent bien. Ça, c'est des choses qu'on peut faire éventuellement même de manière extrêmement peu chère. Des végétaux en abondance et en bonne santé permettront ainsi à la faune parisienne de se développer. La minéralité de Paris, à bon ne pas être conçue pour les animaux, il est possible d'adapter notre territoire pour les préserver et faciliter leur déplacement. C'est la complexité structurelle de la végétation, c'est-à-dire le fait d'avoir différentes strates végétales, d'avoir de l'herbe, des arbustes, des arbres, d'avoir des plantes très rases de certains milieux rats qui vont permettre d'accueillir plus d'espèces que si on est sur des espaces très monospécifiques ou très monostrates. Pour aider au mieux les animaux à circuler en ville, il faut leur créer leur propre route. C'est ce que l'on appelle des trames vertes. Plus de végétaux dans nos villes signifient aussi plus de faunes et ces derniers tiennent un rôle majeur dans la végétalisation de nos territoires. Quand on crée des espaces de biodiversité, donc des zones refuge pour la biodiversité, ça permet aussi sur d'autres espaces, comme les espaces de potager, qui sont plus à but productif pour l'homme, de mieux fonctionner, puisque typiquement les abeilles, qu'elles soient solitaires ou surtout les abeilles sauvages, vont pouvoir polliniser les cultures qu'on a sur les toits. Il serait pourtant difficile d'imaginer tout type d'animaux à Paris en raison de sa forte densité. Pourtant, plus de 1300 espèces cohabitent tout de même dans la capitale et la végétalisation y est pour beaucoup. La réintroduction de la biodiversité en ville semble aujourd'hui nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques, et chacun a son rôle à jouer. Planter un arbre, cultiver ou encore laisser les plantes grimpantes envahir les murs, des centaines de solutions existent pour végétaliser nos villes. Un premier plan biodiversité avait été adopté en 2011 et avait été jugé insuffisamment opérationnel. Un second a été lancé en 2018 pour une durée de 6 ans afin d'intégrer cette fois la nature partout en ville, durablement. C'est parti ! ... Merci.